Titi Djédje est un réalisateur et canteur renommé de Nollywood. Il a réalisé plus de 50 films dont certains sont sur des plateformes de streaming comme Netflix. Titi est animé par sa passion de projeter l'histoire africaine au monde. Mais le coût élevé de la production et d'autres obstacles ont ralenti son rythme. Si avant nous dépensions environ 50 NERA pour chaque production, maintenant je peux vous dire que nous dépensons 200 NERA pour chaque production. Donc c'est trois fois plus que ce que nous dépensions avant. Le problème avec le Nigeria est le suivant. Tout ce qui monte ne descend pas, donc nous devons continuer à vivre avec cela. Outre le pétrole brut, le divertissement est l'une des plus grandes exportations du Nigeria. Le secteur qui couvre les films, la musique, la mode et plus encore, représente 1,45% du PIB du Nigeria selon le Fonds monétaire international. Mais pour la première fois en sept trimestres, le secteur a récemment subi une baisse de 6%. Les acteurs de l'industrie accusent les changements post-Covid, l'insécurité, les faibles ratios à investissement recettes et le manque de soutien du gouvernement d'être responsable de cette contraction. Si le gouvernement ne met pas assez d'argent et qu'il laisse les pays étrangers venir dans le pays et investir, tout ce qu'ils gagnent, ils le reprennent. La seule plateforme de diffusion en continu que nous avons au Nigeria est Iroko et elle n'est pas aussi importante ou généralement acceptée par des plateformes comme Netflix et Amazon. Donc ce qui se passe, c'est que les pays étrangers puisent dans nos ressources et les reprennent. Le coût élevé de la production oblige les cinéastes à ajuster leur casting et autres dépenses afin de réduire les coûts. Et cela ferme la porte à la concurrence avec les grands acteurs comme Hollywood et Bollywood. Comme le cinéma est un gros employeur de main-d'oeuvre au Nigeria, les experts estiment que cela pourrait nuire à l'économie. Nous ne pouvons pas rivaliser avec le marché mondial parce que nous n'avons pas assez de fonds. Le plus petit budget qu'Hollywood utilise est d'environ 100 millions. Mais au Nigeria, vous pouvez faire un film pour seulement 10-15 millions. Nous sommes actuellement confrontés aux défis de la budgétisation, du financement, du marketing, de la distribution. À cause de la baisse des revenus, les gens ne mettent plus autant. Les ventes de billets de cinéma ont baissé à près de 850 000 dollars américains, soit 44% de moins que le chiffre précédent. C'est ce qu'indique l'association des exploitants de cinéma du Nigeria. Les acteurs de l'industrie affirment que les subventions des secteurs publics et privés pousseront la production et donneront un nouvel élan au secteur du divertissement.